Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur la chaîne Décrocher du Décrochage. Aujourd'hui, nouvelle immersion au cœur d'une autre invention cléptienne, les sciences de la matière. Un cours à deux voix. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ces deux flèches couplées ? En fait, si tu veux, ces deux flèches, elles traduisent toutes les deux, le fait qu'il y a des transformations de matière. Et l'énergie. Et l'énergie. Oui, mais voilà. L'énergie chimique. Oui, mais si je regarde les deux flèches, moi comme une autre transformation chimique, matière-matière évidemment, mais dont l'apport dans le vivant, ce n'est pas la transformation de matière en soi, c'est le fait que ça produise de l'énergie. La respiration, c'est une transformation de matière. Alors ça veut dire quoi ? En clépte, on ne fait pas semblant. On lève les malentendus, on peut se tromper en toute confiance. Ce sont quelques-uns des principes que s'imposent ici élèves et enseignants. Avec ces mêmes exigences, deux professeurs, l'une des sciences de la vie et de la terre, l'autre de physique et chimie, inventent une nouvelle discipline, les sciences de la matière. Leur cours transdisciplinaire a pour objectif de balayer les confusions et d'aplanir les difficultés engendrées par le cloisonnement des disciplines scolaires. Regardez plutôt. Voilà, donc on a fini ce qu'on voulait voir avec vous sur la structure de la matière. Et maintenant, on démarre un nouveau chapitre qui va essayer de comprendre les relations qui existent entre matière d'une part et énergie d'autre part. Ce n'est pas totalement nouveau parce qu'on va en parler. Eh bien justement, est-ce que tu pourrais dire ce que toi, pour l'instant, tu vois ce qu'il y a comme lien entre matière et énergie ? Quand tu dis que ce n'est pas totalement nouveau, effectivement, qu'est-ce qu'on a déjà vu sur ce sujet ? Mais la matière, ce n'est pas de l'énergie. Voilà, absolument. Donc l'introduction, c'est une sorte de récapitulatif de ce qu'on sait déjà. Donc on a vu comme ça quelques exemples qui montrent qu'énergie et matière, c'est très, très, très imbriqué. Ces deux notions sont très, très imbriquées. Ça veut dire quoi, imbriqué ? Ils sont liés. Ils sont quoi ? Ils sont liés. Mais voilà, il y a le problème de savoir qui provoque quoi. Est-ce que c'est l'énergie qui provoque des mouvements de matière ? Est-ce que c'est les mouvements de matière qui provoquent de l'énergie ? C'est-à-dire une sorte d'imbrication, là, qui est difficile à séparer. Eh bien, on va essayer de comprendre. Aujourd'hui, on va commencer à essayer de comprendre, d'un peu plus près, c'est quoi cette imbrication ? Qu'est-ce qui fait que matière et énergie sont vraiment extrêmement liées l'une à l'autre ? Donc, on va vous proposer de réfléchir tout seul, à partir d'un petit dispositif qui est là. Donc, vous allez disposer à raison de... On va voir, il y en a... Il y en a 7. Il y en a 7. Donc, il faut vous mettre par deux. 7 groupes. On va appeler ça une bougie tourniquet. D'accord. Ça dit que mon bien... Donc, ce n'est pas évident, comme ça, a priori. Mais tu te souviens, peut-être, que la matière de mouvements, c'est aussi l'énergie ? Je t'ai dit oui, mais ça correspond à quelque chose. Petit 1, prendre en main le dispositif expérimental. Décrire le dispositif, c'est-à-dire réaliser un schéma. Et puis ensuite, vous allez l'allumer. Mais après l'avoir décrit, c'est-à-dire que vous faites d'abord un schéma qui permette de décrire le dispositif. Et puis ensuite, vous allumez. Et puis ensuite, vous observez. Et vous décrivez ce qui se passe. Et puis, petit b, dans un deuxième temps, listez toutes les modifications de matière qui sont observables. Allez-y. Voilà. Schématise le dispositif dans lequel tu vas réfléchir. On va voir. On va faire un dessin de ça. Je ne sais pas. Un schéma. Avec une légende, forcément. On est réalisé un schéma. Qu'est-ce qu'on en sait ? En fait, je dessine ce que je vois. Tu schématises ce que tu vois. C'est ça. Je dessine ce que je vois. Oui. Un dessin, tu vois, ça va être... Donc, l'essentiel, c'est que tu puisses reporter sur ta feuille le principe du dispositif que tu as sous les yeux. Oui ? Tu as brûlé comme elle ? Voilà. Tu as une légende. Tu as brûlé comme elle. Tu as brûlé comme elle. Je te dis, je vais l'amener. Et puis, une fois que vous avez fait, vous mettez une légende. Là, on appelle ça pour une pièce, parce que ça tourne. C'est-à-dire que dès que tu le bouges... Je ne sais pas. Une fois qu'il est... Tu remarques qu'il y a une première transformation de matière. Oui, bien, c'est l'eau de la liquide. Voilà, exactement. Et après, ça va dans le vent. Après, je te laisse... Tu es avec Lilou et tu essayes de trouver. Mais en tout cas, je... Alors, essayez de visiter toutes les transformations de matière sont observables. Merci à toi. Pardon, excusez-moi. Je dis donc. Bah, du coup, j'ai... La transformation de l'équipe, c'est pas en... Sinon, pourquoi est-ce que c'est pas vrai ? Là, je pense. Là, ça va. Qu'est-ce qui fait que, tu veux dire, on ne va pas dire que la bougie est faite ? Bah, parce que, forcément, la bougie, elle va faite. Et là, quand on demande à de... Il faut tout, tout, tout lister. Est-ce qu'on te... Voilà, c'est bon. Lister toutes les modifications de matière. Eh bien, la bougie font. Mégane, donc la bougie font, absolument. C'est quoi l'ensemble des transformations de matière sont observables ? Il faut vraiment observer, c'est difficile, d'ailleurs, de faire une observation. Parce que, finalement, vous me posez toujours la question de savoir s'il faut observer ou pas. Est-ce que ça, c'est pertinent ou pas ? C'est exactement ce que tu viens de faire, Mégane. En fait, tu ne l'as pas noté parce que c'est évident pour toi. Bah, oui. Mais ce qui est évident pour toi, ce n'est pas pour les autres. Donc, il faut que tu le fasses. La chaleur, l'énergie, c'est compliqué à mettre des mots dessus, en fait. Le problème, c'est que, est-ce que, quand tu dis c'est le feu, le feu, c'est le feu qui agit directement sur l'épaule ? Non, c'est le feu, là, il va noircir la tige et c'est la chaleur qui va faire tourner le tourniquet, en fait. C'est l'énergie. Oui, mais pourquoi cette énergie s'applique sur le tourniquet ? Qu'est-ce qui fait que ça s'applique sur le tourniquet et puis que ça fait tourner ? Bah, parce que, genre, les palettes, ça va faire un blocage pour que l'énergie, elle parte et ça va faire tourner, non ? Tu sais, je le vois quand il y a du vent, quoi, et ça arrête de bouger. Et quand, genre, on protège et la chaleur, la laisse, ça va tourner. Oui. Et je me suis dit, c'est pour nous, quand on est dehors, il est trop froid, on ne bouge pas, on a trop froid. Alors, quand on se met à marcher, ça se chauffe, ça peut changer. Je suis d'accord, mais ce que tu dis, c'est juste, mais ça n'a pas de lien avec ce qu'on est en train de faire, là. D'accord ? Par contre, ça, tu le gardes pour toi. Parce qu'on va, c'est un problème d'énergie, c'est un problème de matière aussi. Tu dis, tu bouges ton corps, donc ton corps bouge. C'est un problème aussi, l'énergie, tu as une sensation de froid, mais ce n'est pas un lien direct avec ça. D'accord ? Donc, il faut que tu trouves une autre explication. Par contre, tu ne l'oublies pas ça. On aura l'occasion d'y revenir. Alors ? Qu'est-ce qui parle ? L'énergie, ce n'est pas de matière. Oui, oui. D'accord. C'est la chaleur, quoi. Là, je te pousse. C'est ma main qui t'a poussée. J'ai développé d'énergie, pourtant, mais c'est ma main qui te pousse. Ah, ça met de la pression, en fait. C'est une pression. Je ne sais pas. Je te fais réfléchir sur ta phrase. C'est la chaleur qui fait tourner. J'ai mis la tige, elle est devenue noire. Moi, je ne vois rien d'autre. Tu ne vois rien d'autre. Alors, je reprends ce que tu as écrit. La cire, d'abord, solide en allumant la mèche. Je ne peux pas. La cire, d'abord, solide en allumant la mèche. La cire se transforme en liquide. La mèche noircit. Le tourniquet se met à tourner. D'accord. C'est bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un peu implicite. C'est le fait qu'il y ait une flamme. Moi, j'ai dit qu'on allumait la bougie. Non, mais du coup, c'est sous-entendu. Moi, je ne sais pas quand tu as dit qu'il allume la bougie. C'est le geste d'allumer ou c'est le résultat ? La bougie est allumée. Moi, j'ai mis qu'elle brûlait. C'est là qu'on s'exercice n'est pas les bonnes choses. D'accord ? Et puis, c'est le premier langage. Moi, si je ne vous comprends pas, c'est bien le premier langage. Écoute, on allume la bougie pendant la mèche noircie. Elle brûle et provoque un changement d'état de la cire de solide à liquide. Je suis d'accord avec toi. Ils essaient de faire quoi ? De bloquer un truc. On marche pour voir ? Oui, oui, oui.